du coup on va partir et on va faire de la mise en situation je vais faire on va faire du 3v2 le gui si tu peux rester si tu veux 3 en attaque 2 en défense ok à chaque fois sur les mêmes logiques qu'on faisait au tout début des héros du coup qui sont extrêmement importantes qui sont extrêmement importantes et on va faire des trucs sympas du coup ils vont en bas les gars du coup je reprends termite vas-y moi je prends ma vrick tour rouge je pourrais avoir quelqu'un pour deny quand même bah du coup on peut prendre du thatcher excellent ça fonctionne aussi ouais mais tout en ban et je joue pas en fait je veux juste revenir dessus c'est ce que moi je voulais du entry de zofia ou ah je suis pas fort j'ai du mal avec ça allez let's go on veut de la communication ça a dynamique là bam 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 on passe tous par le bloc ? oui 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 ça sert à rien d'aller des autres côtés c'est ça la mise en situation du coup on drone en premier on voit ce qu'il se donne ok Melody est-ce qu'il y a tour rouge donc vu qu'on a la fonction plus que 2 il y en a plus qu'un sur bébé la porte il y en a un c'est le stuff qu'il y a autour il y en a un shako on perd trop nos drones les gars on perd trop nos drones j'ai deni j'ai deni j'ai deni j'ai deni quoi ? le mute c'est sur le shako ok nice on prend en pillar donc il va peut-être pusher aussi shako faites gaffe est-ce que le lake est ouvert ? euh le lake T2 pardon non le T2 on en a dit mur fermé 1 sur 2 je le redrone je redrone je redrone je redrone je drone vous pusher il est sur ping il avance il avance il est elec il est elec ok sur ping il recule il recule pourquoi il passe tous les deux ? ok bah de toute façon le T2 en tranquille Pilar 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 Millevier je vais vous ouvrir à full le T1 et bien vu mort bien joué il était autoroute vers Landry je vais Pilar au son aucune info visuelle autoroute c'est le guise il repart au niveau de Landry la bombe est à terre les gars j'ai récupéré la bombe ok il est le Landry il est contacté Rota Landry ok il est contacté mur nous renforcer mur nous renforcer ah si il est renforcé à droite à droite à droite à droite oh non je peux le la tête à la tête quel est le problème sur le plantage de bombe ? j'ai arrêté mais non Excelsior a pas la ligne qu'on a vu tout à l'heure quoi la ligne il voit même pas le mec qui vient te jouer devant toi en fait vous me faites tilter sérieusement franchement et puis on vous dit vous avez le droit à push blue plus red tower vous pushez à 3 dans le blue je t'ai demandé tout à l'heure si on avait le droit de j'ai écrit push blue plus red tower ok bon alors je vais bien comprendre qu'il y a un qui pro quo mais là à un moment tu dis il est au niveau de l'armoire le T2 n'est pas renforcé à quel moment ça te vient pas dans ta tête Mopis de te dire bah s'il est derrière l'armoire et que mon pote est au niveau du Pilar alors je peux planter il faut avoir cette capacité de se dire doit-on le jouer ou pouvons-nous planter c'est ça les bases de R6 les amis si vous voulez faire du kill pas de problème vous avez la possibilité il y aura de temps en temps où ça va être compliqué parce que moi là vous jouez le guise il vous a eu un par un parce que vous vous êtes donné un par un quand vous avez pushé dans le blue là à une seconde d'intervalle n'importe quel joueur plate diamant vous aurez séché tous les trois pourquoi ? parce que vous offrez pas plusieurs lignes vous attaquez tous du même front tu vois ce que je veux dire ? oui 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 bah je sais pas même les allemands en 45 ont compris qu'il fallait passer autour de la ligne Maginot si il n'y a qu'un seul front bah on y va tout droit là vous êtes allé direct dans la ligne Maginot offrez plusieurs oui autant pour moi donc là dessus il y a un qui est proco mais néanmoins j'aurais quand même voulu voir un truc sympa c'est le plantage et la couverture d'Excelcior Excelcior tu l'as comprise maintenant la ligne ? elle est plus basse ouais je l'essayais trop haut bah ouais bah oui il faut que tu vois le trou de rotation derrière et là t'es bien après et puis au pire Mopiz qu'est-ce qui va se passer quand tu plantes ? il l'entend donc tu vas venir me push qu'est-ce qui se passe s'ils sont trois en face et que tu plantes ? dans les communications qu'est-ce qui se passe ? bah ça veut dire que ça plante ouais défaut la plupart du temps quand des personnes on leur dit ça plante ça plante ça plante ils bougent ils font des conneries ils font des erreurs on fait tout ça en finale on n'a pas envie que ça plante donc du coup on se dit bien évidemment plus t'es un bon joueur et plus ça prendra du temps mais tu te dis comment est-ce que je peux annuler cette plante parce que tu sais que si la bombe est plantée alors la probabilité que toi tu gagnes ta défense elle est beaucoup plus faible c'est beaucoup plus facile de stopper un plantage en cours que de faire ce qu'on appelle un retake ça veut dire quoi un retake ? retake reprendre en anglais reprendre retake c'est l'action de reprendre ton bombesit alors que ta bombe a été plantée donc tu es en défense les attaquants viennent de planter le diffuse à partir de ce moment là c'est un retake si c'est une situation de 2v1 2v2 c'est un retake tu dois reprendre contrôle de quelque chose que t'as perdu let's go vous avez une minute vous pouvez vous adapter par rapport à ça c'est très grave la bombe est tombée le guise est super low au niveau de trophée ok je suis à tic là je vais rentrer cochon je vais rentrer à tic pardon info asami sur ping kids excel tu parles ? ouais ouais pardon j'ai pas d'info j'ai repris le diffuse il y a toujours des infos ok j'en ai un contacté un contacté je le vois pas je pique 20 secondes il est dans 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 20 secondes là faut faire faut faire le premier kill le deuxième kill maintenant c'est pas grave c'est bien joué ça c'est bien joué parce que t'avais la possibilité d'aller faire un kill à droite faire un kill à gauche et au niveau de ton timing t'es bon le fait que tu réussisses ou tu ne réussisses pas le fait de mettre les flics c'est pas grave le problème le truc c'est le placement c'est en fait est-ce que t'as joué pour gagner ou est-ce que t'as joué pour le KD jouer pour le KD en fait c'est le fait de s'assurer qu'on va faire un kill alors qu'en fait on joue pas le diffuse là avec 18 secondes qui se stressaient là t'avais le temps soit de faire les deux kills soit d'aller récupérer le diffuse et de le planter alors ça aurait pas été beau clairement mais au moins tu joues la gagne n'oubliez pas même si j'ai envie de vous voir planter des bombes vous pouvez aussi jouer les kills quand t'arrives au niveau de t'sais à peu près là où il y a la caméra au rez-de-chaussée de la tic d'accord il y a des espèces de planches de bois là t'sais des espèces de lattes de bois oui ouais tu mets ta oza exactement ici pour que quand il ouvre le mur un peu à gauche lui ait la ligne très très profonde de la rotation de la kitchen parce que le mec rotation de la kitchen tu pourras le voir faire sa rota de la kitchen tu pourras défendre par dessus l'épaule de ton pote qui va planter alors que lui ne pourra jamais te jouer parce qu'il a pas de gadget ok il pourra pas péter ton shield donc t'es bien donc ouverture de la tic pose de cet oza ouverture de la scène en avant passerelle clear top tout rouge clear les deux murs sont renforcés de l'intérieur j'ai personne back je tiens ton bac au coin il y a du castle c'était là que tu vivais non les serre-moi à droite contre le coin du mur contre le coin du mur tu l'as exactement ouais 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 ok j'en ai un j'en ai un tu en as où d'accord ok je me barrette les ions cochons très très lourd dans les escades tranquille ok j'allume mon gu pour m'open le terrain ce serait génial je vais l'open s'il te plaît ok mort on peut rentrer on peut planter je crois oui on peut rentrer on peut planter on peut planter il est sur moi il est sur moi vous pouvez planter mon pis s'il te plaît fais moi plaisir va mourir le luthier pas dessus lui oh non vas-y go tu plantes du coup ouais là c'est bien c'est bien c'est bien là je peux même pas l'ail cut genre 50 je te laisse jouer ton clutch t'es bien là non bah je suis trop bien là ok et bah c'est la strat de base c'est vraiment une strat de base qui coupe les rotations etc ouverture de la tic prise de contrôle de la tic jusqu'au cochon et toutes les emmerdements qu'il pourrait y avoir derrière mais au final on n'est pas vraiment obligé d'y aller ce qu'on veut c'est de ne pas perdre l'utilisation de la trappe mais la trappe ils sont obligés de monter sur la tic pour avoir une ligne vers la personne on n'a pas de ligne du cochon vers la scène vous voyez ce que je veux dire ou pas ? oui quand on est au niveau du cochon on n'a pas de ligne sur la scène par la trappe c'est un détail ça mais c'est extrêmement important parce que s'il n'a pas de ligne alors il est obligé de monter donc ça veut dire qu'en fait Osa tu peux faire la même chose là de là où t'as mis ton shield au dessus à la sortie de la tic ouais au dessus au niveau de la tic ouais ok exactement et donc du coup t'as quoi ? tu prends la tic les mecs en face peuvent plus jouer la trappe ils ont une Osa en face 2 avec un mec autre que Osa qui est derrière tu passes au rez-de-chaussée tu fais la même chose tu ouvres ta scène avec un thermique tu mets une Osa et il y a un mec qui contrôle le green et à la limite t'es pas obligé de contrôler le green le mec qui contrôle le green ça peut être une nomade qui va balancer une nomade jusqu'à la porte kitchen rien ils peuvent plus rien faire terminé rideau mais cette strat là c'est tellement simple je vais descendre je vais descendre tout rouge avec ma Osa ou alors je fais un blue avec ma Osa bah oui oui viens blue ok ma piste c'est le red ok 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 ouais je pense non ouais non c'est pas ok donc tu vas attaquer par où dans la tour rouge bah moi d'habitude je prends les infos et si je peux rentrer non 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 tu viens de perdre ton drone bravo félicitations il est où ton deuxième drone tu l'as pu bravo maintenant t'es en face check ça c'est un attaquant de merde attaque la passerelle s'il est sur la passerelle il peut casser ton drone on est d'accord ou pas oui ok mais s'il est pas sur la passerelle il peut pas casser un drone passerelle elle est là la différence tu vas balancer ton drone là sur la passerelle il va pas balancer des pre-shot ou il va balancer une impact ou un C4 on est d'accord et c'est là toute la différence joue la passerelle et descend t'as un truc Excel ? il y a une alibi en face mais c'est un à l'heure et sinon je ferai qu'elle est élect puis il est à l'alibi j'avance un peu ok il y a un truc que tu dois voir Excel et c'est un info que tu dois le mur Sheiko n'est pas renforcé le mur Sheiko n'est pas renforcé le mur Sheiko n'est pas renforcé ok j'avance avec Mauser vas-y je vais open le terrain je mets Sheiko le mur Sheiko n'est pas renforcé ok autoroute 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 toujours elle est partie je prends mon shield attend je prends mon shield j'ai pas la ligne attend bah on open alors j'ai pas la ligne vas-y open je plante il a pété le truc ouais il a pété il a pété 75 100 top oh il m'a pris ok il est super loup 5 HP il était au niveau de la plante défaut pique pas joue le temps t'as pas une cam à mettre dessus soun soun le batteur ok je savais pas qu'il pouvait faire ça en vrai c'est il a des kilomètres du truc non mais allo d'accord je savais pas en vrai je ne savais pas voilà je viens d'apprendre un truc le plantage de la bombe était bien c'est pas grave bon après la termine sur le mur T1 qui est pas renforcé bien sûr qu'il va le shooter le mec il n'y a pas besoin d'un grand trou les amis il faut juste mon trou mon trou la petite tu tirerais dedans et c'était bon quoi et utilise plus tes gadgets tes smokes Red War ok tes gadgets de façon générale utilise les plus les smokes c'est extrêmement puissant dans Rainbow Six il y a un mec qui t'attaque d'une case 1 et une case 2 ok donc tu peux pas les jouer puisqu'ils ont établi un cross tu joues le 1 le 2 te décale tu joues le 2 le 1 te décale qu'est-ce que tu fais ? tu smoke le 2 tu pushes le 1 ou tu smoke le 1 et tu pushes le 2 ils sont top tu isoles en fait quand t'arrives sur le blue il y a 3 personnes qui vont te faire chier t'as toujours le mec dans l'EDF ou dans le prolongement du Pilar le mec Shaco ou le mec dans le blue c'est à toi un moment de dire vous avez pas de grenade ? pas de problème mais moi j'ai des smokes on va smoke le mec qui est dans le blue et on va aller en isolé 1 en jouant sur la Riven ouais ouais j'avoue ça ça doit être un truc du genre vas-y attends je smoke Shaco je smoke EDF et on part à gauche c'est un drone armurie on a quelque chose ? j'ai rien d'armurie j'ai rien d'armurie c'est bon c'est juste trap ouvert de garage trap ouvert de garage ok bah ok cochon ouvert un peu je rentre il n'y a pas de rotate et puis t'as des t'as des clés morts au pire un stapper des rotate un Mopiz ok t'en as un cochon non pas comme ça elle est visible là il est pas ok il est quitte tu veux une bonne clé mort de ouf Mopiz oui va dans l'escalier à droite genre là mais là comme si hop 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 tu fais exactement ce que t'allais faire mais tu la mets à l'envers vas-y ok niveau des kills impeccable celle-là fera un kill faites-le toujours ça dans l'escalier ça passe tout le temps parce que ce qui bait une clé mort c'est pas la clé mort en elle-même c'est le fil rouge personne ne voit la clé mort en premier les petites clé mort inversées là trop bien ça 60 attention au white attention au white je suis dans une je suis dans une position de merde je suis top escablant je fais pas de bruit non elle est couleur et ammurie elle fait un trou au niveau de la master ok je suis d'armes moi je vais mourir c'est pas grave ok c'est bon je suis mort allez trop fuit trop fuit trop p elle est sur le diffus il peut plus diffus allez go va la niquer Mopiz combien de temps est-ce qu'il faut pour diffuser 6 secondes non combien attends 6 secondes je ne sais plus ouais 6 secondes 12 même je sais pas c'est une grande grande différence attends attends j'essaie de me le visualiser dans ma tête ouais visualise le sur le chat de ta tête non mais j'ai pas deux écrans moi ouais d'accord ok il y a quoi entre 6 et 8 7 ok c'est 7 la réponse c'est 7 la réponse c'est 8 la réponse c'est 1 c'est 9 ta Sous-titrage ST' 501